Rebienvenue sur ma chaîne, Sarah Foukouine. Bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de 4 manières ou 4 astuces pour se créer un réseau, se faire des amis, avoir des connaissances lorsque tu viens en tant que nouvel arrivant, nouvel étudiant international dans une université au Canada. Donc je te fais cette vidéo en espérant que ça va t'aider à grandir ton cercle d'amis, créer un cercle d'amis pour que tu te sentes moins seul parce que quand on commence l'université, en général, on ne connaît pas grand monde. Donc le premier endroit ou la première astuce que tu peux utiliser pour te créer un réseau lorsque tu commences l'université, lorsque tu es en première année, c'est tout d'abord au sein des cours. Donc au sein des cours en général, pour les programmes de première année, les classes sont assez grandes, le nombre de lèvres est assez élevé. Donc si dans un, deux, trois cours, tu remarques qu'il y a certaines personnes qui sont souvent là, qui partagent les mêmes cours que toi, tu peux essayer de les approcher, bien entendu pas dès le premier jour. Tu peux attendre une, deux cours pour essayer de les approcher, créer des liens avec eux, parce que bien entendu, on est tous dans le même bateau. Si on partage le même cours, si on prend le même cours, c'est qu'on va tous avoir à faire les intras, on va tous avoir à faire les projets de groupe, on va tous avoir à faire les examens finaux, etc. Donc si tu te rends compte que souvent dans les cours, par exemple, tu t'assois à une certaine place et que tu retrouves régulièrement la même personne aux alentours, peut-être que tu peux essayer de créer un lien avec le contenu du cours. Donc par exemple à la pause, tu peux demander à la personne si elle a compris ce dont le professeur parlait, si elle a pris de bonnes notes, qu'est-ce que la personne pense de ce cours. Donc en fait, le cours en tant que tel, c'est une manière de créer un lien parce que, encore une fois, vous êtes tous dans le même bateau, vous avez tous le même objectif de terminer ce cours, obtenir une bonne note, j'espère, et obtenir votre diplôme. La seconde manière, franchement, de se créer un réseau, je dirais, c'est vraiment d'essayer de participer aux associations étudiantes. Pour chaque programme, il existe une association étudiante et l'association étudiante en général organise des événements pour tous les élèves et tous les étudiants de ce programme. Donc déjà, si vous participez à la semaine d'intégration, il est fort probable que vous allez rencontrer des gens. Si vous participez aux activités d'élection des membres de l'exécution de votre association, vous allez probablement rencontrer des gens. En fait, c'est tout autant une opportunité de rencontrer les autres personnes dans votre programme. Lorsque vous participez aux événements de l'association étudiante, vous pouvez vous-même vous impliquer et parfois faire des présentations durant les cours pour promouvoir votre propre association, afin que vos collègues dans les cours, eux aussi, participent aux événements. Donc l'association étudiante de votre programme, c'est vraiment une très bonne manière de se faire des amis, de se créer un réseau. Donc, d'une autre manière, dans les mêmes lignes, c'est les clubs. Je pense qu'à l'Université d'Ottawa, il y avait, je ne sais pas combien de clubs. En tout cas, durant la première semaine ou durant les premières semaines de cours, en général, les gens installent des tables là-bas pour parler des clubs qui existent sur le campus. Vous pouvez avoir des clubs, je ne sais pas, un club d'échecs, un club de débat, un club de cuisine. En fait, il y a tellement de clubs et tellement de choix. Vous pouvez participer à l'un d'entre eux et encore une fois, ce sera l'opportunité de rencontrer des gens, de créer des liens et de vous créer un réseau. Particulièrement si vous êtes étudiant international africain, il existe souvent une association des Africains d'université. Donc, renseignez-vous, essayez de participer au plus à la vie étudiante sur le campus. Ce sera vraiment une manière simple de vous créer un réseau et de vous faire des amis. Un autre endroit où les gens se rencontrent, en général, et créent des liens, c'est la salle de sport ou tout simplement les sports de groupe. Donc, particulièrement à l'Université d'Ottawa, je pense qu'il y a deux endroits où vous pouvez vous faire le sport. Il y a soit le pavillon, mon petit, où je vais écrire le nom, mais j'ai oublié le nom de l'endroit central où se trouvent les machines pour faire la musculation, où se trouvent les piscines pour faire la natation. En fait, un sport de groupe, en fait, c'est l'opportunité de créer aussi des liens. Vous pouvez prendre des cours de zumba, des cours de danse. Vous pouvez prendre des cours, je ne sais pas, de badminton. La salle de sport, c'est une façon intéressante, je dirais, si vous reconnaissez quelqu'un que vous avez aperçu dans un cours à la salle de sport, ce sera peut-être l'occasion d'engager la conversation avec la personne et qui sait, au bout du compte, peut-être que la personne va devenir votre amie. Le dernier endroit où, je dirais, la dernière manière peut-être de se créer un réseau, se faire des amis, si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, peut-être, il y a des occasions, notamment à l'Université d'Ottawa ou à l'Ottawa en général, des occasions d'aller dans les clubs, les clubs, je veux dire, les boîtes de nuit, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne dis pas forcément que c'est un truc à faire tout le temps ou pas, mais de temps en temps, une fois en passant, vous pouvez aller dans une boîte de nuit où ils organisent des soirées dansantes, où il y a des événements spécifiques. Il y a juste une manière de sortir un peu la nuit, de prendre une pause, des études, de s'amuser un peu. Mais il faut toujours faire attention. Si vous savez, je t'ai déjà donné ce conseil, que si vous savez que vous avez un examen ou quelque chose le lendemain ou disons que vous êtes le dimanche soir ou le samedi, bref, vous avez un examen qui approche, bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée, mais si vous avez une semaine libre ou rien d'important, la semaine d'après, vous pouvez toujours en profiter, sortir, participer à un événement, dans un club, et vous amuser. Je tiens à spécifier que, je pense qu'en Ontario, l'âge minimal que vous devez avoir, c'est 19 ans, 18 ou 19 ans, je ne sais plus. En tout cas, il y a un âge minimal et toujours votre carte d'identité pour pouvoir vous identifier. C'est ça, profitez un peu de la vie. C'est certes, vous êtes venu pour étudier, mais de temps en temps, il faut savoir prendre une pause, parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de créer un lien social, on a besoin de se ressourcer, de prendre une pause de temps en temps. Donc, si vous pouvez essayer de vous intégrer ou utiliser les astuces dont j'ai parlé aujourd'hui, ça vous aidera pour créer un réseau et vous faire des alliés.